Musique Étudiante le jour, streameuse la nuit, c'est la vie que j'ai décidé de mener. On dirait pas un titre d'épisode d'émission TV Réalité ? Coucou, moi c'est Jade, Jade Deschamps. Mais mes abonnés m'appellent Sunny. Je mène une double vie, enfin une semi-double vie. J'ai toujours été passionnée par les jeux vidéo. Mon père jouait souvent avec moi à la console quand j'étais petite. Malheureusement, j'ai perdu mes parents pendant mon adolescence. Ils sont décédés lors d'un accident de voiture. Depuis, j'ai été recueillie par mon oncle Mathieu. C'est devenu mon père de substitution. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas être placée en famille d'accueil. Cela n'a pas été facile pour mon oncle de s'occuper de la fille de son frère décédé alors qu'il sortait à peine de son école d'art. Mais il a vraiment tout fait pour que je me sente le mieux possible et je ne l'en remercierai jamais assez. Mathieu est peintre indépendant et professeur d'art pictural à l'université. On habite ensemble dans sa jolie maison typique de Brichester. J'aime beaucoup cette ville. L'architecture y est incroyable. Mon oncle est le seul dans mon entourage à savoir que je stream des jeux vidéo en ligne. Je me suis créé un personnage pour cacher mon identité et pour l'instant, j'arrive plutôt bien à gérer cette double vie. J'entame le deuxième semestre de mes études d'art dramatique à l'université de Brichester. J'aime beaucoup ma vie actuelle. Les études me passionnent. J'ai ma meilleure amie du lycée, Stéphanie, qui est dans le même cursus que moi. Et il y a Alec. Oh, Alec. Nous étions tous au lycée ensemble, mais je n'ai jamais vraiment osé me rapprocher de lui. On se connaît, tel de simple camarade de classe. Sauf que j'ai toujours craqué sur lui. Stéphanie me pousse à l'inviter et sortir boire un verre. Mais je n'ai pas encore osé. Il est pourtant dans la même université que nous. Je le crois souvent à la cafétéria. Il va falloir que je me lance. On n'a qu'une vie après tout. Hey mes conjurés et conjureuses ! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour le tout premier épisode de notre nouveau let's play narratif, Jade. Vous avez vu le machinima d'introduction, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, vous l'avez compris, nous allons redécouvrir le pack à la fac, la map de Brichester et le gameplay d'étudiants. Jade, notre personnage principal, qui a aussi un pseudo sur internet, Sunny, eh bien, elle a une double vie qu'elle cache à tout le monde. Donc, dans ce let's play, il va y avoir pas mal d'enjeux. Vous l'avez compris, l'enjeu de cacher sa double vie, donc son métier, etc., son personnage sur internet, aussi d'obtenir son diplôme et peut-être de découvrir enfin l'amour, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle n'a encore eu jamais de petits copains. Et vous l'avez compris, elle est à fond sur Alec. Mais est-ce que les personnages ne cacheraient pas des choses ? Vous le savez, dans mes let's play narratifs, il y a toujours du suspense, il y a toujours des rebondissements. D'ailleurs, il y aura à chaque épisode un machinima au début et un machinima à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin de chaque épisode pour ne rien rater de l'histoire. J'espère que vous êtes ready, parce que c'est parti. On se retrouve sur les Sims. On se retrouve donc devant la maison de Mathieu et de Jade. Mathieu, son oncle. Je vais vous présenter la maison, un petit peu les personnages. Je vais aussi vous présenter leur tenue, leur trait de caractère dans le créer un Sims. Et après, on démarra le gameplay. C'est important de présenter les choses, quoi. Alors, la maison n'a pas été faite par moi, comme beaucoup de choses, de terrain, de la map. Vous allez le découvrir. Je mettrai à chaque fois le nom du créateur qui s'affichera au-dessus et aussi écrit en description. Voilà, j'ai modifié les choses pour que ça me corresponde. Mais très clairement, vous me connaissez. Mon niveau en construction, on n'est pas là pour faire des trucs de fifou. Et surtout, je n'ai pas le temps de construire de ouf. Moi, ma chaîne, c'est plus une chaîne narrative qu'une chaîne construction. Voilà, donc, je suis quand même très contente de cette maison. C'est une petite pépite que j'ai découverte, qui est sublime, qui rend plutôt bien sur la map de Brightchester. Alors ça, c'est normal. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc, quand on arrive dans l'entrée... Ah ! Ah bah super ! Non, mais ça démarre mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est pas possible ! Je disais, quand on arrive dans l'entrée, ici, on rentre directement, en fait, sur un salon. On peut voir notre petite Jade qui allait faire ses devoirs. Là, on voit Mathieu qui est en train de faire de la peinture. Ici, on peut voir qu'on a un bureau. C'est majoritairement le bureau de Mathieu. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, nous avons un petit coin bibliothèque, lecture, détente. Là, il y a la musique qui est activée, d'ailleurs, dans cette immense et grande cuisine. Voilà, donc je la trouve beaucoup trop belle. J'ai tout redécoré, parce que de base, ça ressemblait pas vraiment à ça. Mais j'adore, je suis très très contente de ce que j'ai fait. On arrive à l'étage. Alors, nous avons deux pièces séparées. J'ai séparé les toilettes et la salle de bain. Je me suis dit, c'est super intéressant. Pour une fois, Conju va séparer les toilettes et la salle de bain. Et comme ça, quand quelqu'un va aller aux toilettes, l'autre personne pourra aller prendre une douche. Donc, ici, on a une jolie petite salle de bain, dans des tons un petit peu dorés. Et là, des grandes toilettes. Sincèrement, c'est très très grand. Ici, nous avons la chambre de Mathieu, assez sommaire. Voilà, on va pas se le cacher. Lui, il est là pour être chill. Par contre, il a son petit balcon. Voilà, pour bronzer un petit peu, pourquoi pas. Et ici, nous avons... Alors, un petit coin landry. Je sais jamais comment on dit ce truc-là à chaque fois. Vous me dites biandry ? Ouais, c'est pour laver le linge, quoi. Et là, nous avons la chambre que vous avez vue dans le machinima de Jade. Donc, cette très jolie chambre, avec son coin pour streamer, juste ici. Et il y a quelques tableaux, un petit peu par-ci, par-là. Normalement, il y en a ici. Ouais, ils sont là, les tableaux. Puisque donc, vous l'avez compris, Mathieu est peintre. Il est aussi professeur d'art à l'université. Et il adore peindre des tableaux. Nous aussi, on aime plutôt bien... On se découvre un petit peu en termes de peinture. Mais pour l'instant, on est plutôt dans l'art dramatique. Puisque ce sont les études que fait Jade. Donc, Jade Deschamps, voilà, c'est son nom de famille. Qu'il a, ayant tenu un petit peu chill, cosy. Elle a donc l'aspiration études universitaires. Et elle a trois cours par semaine. Elle est en cursus d'art dramatique à l'université de Broicester. Elle a déjà fait trois cours sur douze. Elle a trois crédits de cours sur douze. Et sa moyenne, c'est A+. Donc, elle est vraiment au top, mon mout. Et en plus, elle est streameuse. Voilà, donc elle gagne 20 simfouz de l'heure. Et elle travaille les soirs entre 21h et 23h, sauf le week-end. Maintenant, c'est le moment de vous les présenter dans le Créer un Sims. J'adore faire ça. Voici donc notre petite Jade. Jade qui est créative, geek et un petit peu paranoïaque. Oui, pourquoi elle est paranoïaque ? Eh bien, tout simplement, elle a une identité secrète à cacher. Et vous allez le voir que dans le fil de l'histoire des épisodes, ça va être très important de cacher son identité. Et elle va sûrement se poser beaucoup de questions. Est-ce que je ne devrais pas la dévoiler à telle ou telle personne ? Est-ce que je vais vraiment réussir à cacher cette identité ? Alors, notre petite Jade, je vais vous montrer toutes ses tenues quotidiennes. Je vais vous montrer un peu son visage de près, comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, elle a quelques taches de rousseur. J'ai mis une bouche en CC. C'est rare que je fasse ça. Et je me suis dit, au moins, ça changera de mes Sims d'habitude. Mais les taches de rousseur, j'ai pas pu ne pas en mettre. J'en avais besoin. Donc, ces tenues quotidiennes. Ici, nous avons sa première tenue quotidienne, comme ceci. Alors, elle est petite, Jade. Donc, c'est pour ça qu'elle met toujours des chaussures avec des talons compensés, des grosses semelles, parce qu'on imagine que Jade est plus petite que tous ses amis. Elle a un style plutôt simple d'étudiante. Voilà. Sa deuxième tenue, celle-ci, je l'aime bien. Toujours avec, vous avez vu, des grosses semelles. Sa troisième tenue que vous avez vue, un petit peu plus chill, un petit peu plus décontractée. Les jours où, genre, tu vas à l'école, mais t'as trop la flemme, quoi. Sa quatrième tenue, toujours des grosses semelles. Mais, voilà, un peu en mode coréenne et tout. Et, attention, sa tenue, son personnage de stream ! Tada ! Alors, ça a été vachement compliqué, en vrai, à faire, parce que je voulais lui faire porter une perruque avec totalement une autre couleur, etc. Mais le truc, c'est que dans les Sims, si tu changes la couleur de cheveux, ça ne marche pas. Donc là, j'ai utilisé beaucoup de CC. D'ailleurs, si vous vous demandez le CC de mon background, il est en description. Mais j'ai aussi fait plein de vidéos CC Finds, avec tous les liens en description de tous mes CC, les coupes de cheveux, le maquillage, les vêtements. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos si ça vous intéresse. Donc, sincèrement, on voit quand même une grande différence. Elle a un faux piercing. Elle a beaucoup, beaucoup de maquillage, pour pas qu'on la reconnaisse. Elle a donc une perruque. Là, on imagine que c'est une perruque. Pour avoir le nom du créateur, si vous voulez avoir la même coupe, c'est de Aretha. Donc ça, c'est son personnage, Sunny, qui joue aux jeux vidéo. Donc là, on la voit, elle est en jogging avec des petits chaussons, voilà. Sa petite tenue chill, quoi, pour jouer le soir. Et donc, elle a ce casque qui est aussi un CC, que je trouve qu'il lui va trop, trop bien. Donc maintenant, on passe à sa tenue habillée. Voilà, toujours des chaussures à talons, compensée la totale, hein. Sa tenue de sport, un petit chignon, elle est super belle. Sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Notre petite Jade, elle a des soucis d'alimentation. Elle est en sous-poids. Elle a quelques problèmes, en fait, quelques TCA. Et ça me tenait vraiment très 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 à cœur de créer un personnage avec ces soucis-là, puisque je les ai moi-même. Je vous en ai pas beaucoup parlé, hein. Peut-être des fois en live, on live les jeudis et les dimanches sur la chaîne, si vous ne le saviez pas. Mais j'ai des soucis de nourriture pour m'alimenter depuis pas mal d'années. Et depuis que je vis seule, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Avant, quand j'étais avec mes parents ou quoi, ça allait beaucoup mieux. Il m'aidait forcément. Mais c'est vrai que depuis que je vis seule, j'ai beaucoup de mal. Je n'ai pas la sensation de faim. Elle peut arriver une fois par jour, comme elle peut arriver, sincèrement, pas pendant une semaine. J'ai beaucoup de mal, donc, à m'alimenter. C'est pas facile pour moi. Cuisiner et manger, c'est pas vraiment un moment de plaisir. À part quand je vais dans un restaurant, là je prends du plaisir. Mais quand ça doit être fait à la maison, en fait, j'ai plus tendance à vouloir travailler, à vouloir faire du ménage, à vouloir faire des choses utiles. Je trouve, et malheureusement, c'est un trouble, c'est un problème dans la tête, c'est pas normal, je le sais. Mais je trouve plus important de travailler, de faire du ménage, etc. De faire du sport que de manger, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique, je le sais. Et j'essaye beaucoup de travailler sur ça, sincèrement. Mais donc j'avais envie que dans un de mes personnages de Let's Play, je retrouve cette particularité. Donc Jade a des soucis par rapport à la nourriture, elle est en sous-poids. Et on va essayer aussi pendant ce Let's Play de la faire, gagner un petit peu de poids, gagner un petit peu de confiance en elle. Heureusement, elle a Mathieu, son oncle, que je vais vous présenter juste après, qui est là pour cuisiner et pour l'aider. Donc on va soutenir Jade, et j'espère que cette petite particularité de Jade vous plaira, vous pourrez peut-être vous reconnaître en elle, ou pas. Mais au moins la comprendre, et peut-être un petit peu mieux me comprendre. J'essaye vraiment, c'est bizarre en fait de dire ça dans un Let's Play. Je me livre pas trop 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 à vous, mais là je me suis livrée par rapport à ça, j'ai des soucis d'alimentation. Mais je reste positive, et le but c'est que Jade aussi reste positive. Voilà, donc on passe maintenant à son oncle, qui s'appelle Mathieu Deschamps, qui était donc le frère de son père. C'est pour ça qu'ils ont le même nom de famille. Mathieu, lui, son inspiration, c'est d'être un peintre extraordinaire. Il adore la nature, il est proche de sa famille, et il aime aussi la musique. Mathieu, il a un style plutôt classique, je dirais, mais assez chic quand même. Je sais pas trop comment le décrire. Donc je lui ai fait qu'une seule tenue quotidienne, je pense que je lui en ferai d'autres. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud, et sa tenue temps froid. Mathieu, comment vous dire, il est professeur, vous l'avez compris, à l'université, et il est assez mignon, quoi. Oui, c'est pas un jeune adulte, c'est un adulte, il a les petites marques qui commencent à apparaître un petit peu sur le visage, il y a un petit peu plus de 30 ans. Mais il fait tomber des cœurs, le petit bougre, voilà, bref, je ne vous en dirai pas plus. C'est parti, on attaque le gameplay. Alors, il faut qu'elle fasse ses devoirs, parce que j'ai joué un petit peu avec mes personnages et tout, pour créer tout ça, de toute manière. Donc elle a déjà fait ses devoirs pour le cours, ça s'appelle comment le cours ? Compétences techniques, d'accord. Là, elle est en train de faire ses devoirs sur erreur humoristique, qui va développer sa compétence comédie, et elle devra faire après ses devoirs sur mesurer l'importance des mesures, pour la compétence charisme. Ok, elle travaille dans 11 heures, donc ça on est encore un petit peu large. Elle a tout fait pour son travail, pour avoir une petite promotion, donc ça c'est tranquillou bilou. Je vais vous montrer les compétences de Jade, donc elle a écriture au niveau 4, comédie au niveau 4, recherche et débat au niveau 2, photographie au niveau 1, jeux vidéo au niveau 6, fitness au niveau 4, logique au niveau 4, cuisine au niveau 4, charisme au niveau 6, et entrepreneuriat au niveau 3. Aussi, je vais vous montrer ses liens relationnels, donc elle a Stéphanie, sa meilleure amie, qui est aussi dans le cursus art dramatique avec elle. Stéphanie, elle est réticente à s'engager, elle est active, aventureuse, et elles ont une superbe compatibilité en tant qu'amie et tout, quoi. Donc elle a son oncle, juste ici. Elle connaît Julia et Becca, de l'école, mais c'est vrai qu'elle n'a pas réussi à se faire beaucoup d'amis pour l'instant. Et elle connaît Alec. Alec, qui donc est en communication à l'université de Wichester. Il est bienveillant, membre d'un groupe de potes et actif. Et ils ont une bonne compatibilité. Voilà, 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 c'est tout ce que je dirais. Donc, on va s'occuper de faire ses devoirs, faire un petit peu tout, puisqu'elle a cours dans deux jours. Donc normalement, elle a cours mardi à 15h. Oh, il vient nous parler ! Coucou Mathieu ! Tu me dis des bêtises ? Discussion informelle. Oui, bah Mathieu, il a dû finir de faire sa petite peinture. Oh ! Écoute Mathieu, tu vas nous vendre ça. Donc on est à 9000 simflous, ça va, il gagne plutôt bien sa vie, le petit Mathieu. Il est midi. Je pense que Mathieu pourrait peut-être cuisiner quelque chose. Mathieu essaye de prendre vraiment très 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 au sérieux la santé de sa jeune nièce. Il va cuisiner des macaroni au fromage. Il essaye vraiment de prendre au sérieux, mais en fait, il comprend pas trop pourquoi elle n'a pas la sensation de faim. Il a un petit peu du mal avec ça. Mathieu est pas trop dans la psychologie, etc. Il est assez terre à terre. Mais il essaye quand même. Donc aujourd'hui, Jade, elle fait ses devoirs. Ce soir, il faudra qu'elle stream. Je pense qu'on pourrait peut-être, cet après-midi, aller à la bibliothèque. Ça pourrait être sympa qu'on aille à la bibliothèque avec notre petite Stéphanie. Ouais, il y a ça, c'est normal. En gros, ça, je vous montre. C'était pour l'accrocher à ce niveau-là. Eh ben, il fallait que je le mette sur l'étage du dessous. C'est pas très grave. Ah bah parfait ! Il vient atteindre le niveau 9 en cuisine. Et elle, elle a fini cette voie. Alors par contre, peut-être voir, si tu les termines, tu les mets dans ta poche, ma poulette ? C'est bon, elle a terminé ? Ouais, elle a terminé. Ok. Mais elle a pas faim du tout. Là, elle a pas faim. Est-ce qu'il a un petit peu faim, Mathieu ? Non plus. Donc en fait, il a fait le repas. Mais ils ont pas faim, donc ils vont pas les manger. Est-ce qu'ils pourraient pas danser un petit peu ensemble ? Rituel à tous les deux. Ils aiment bien danser, bouger ensemble. Alors, danse pas avec ton téléphone, Jade ! T'es déjà en train de parler à qui, à Stéphanie ? Wouhou ! Eh ben ouais, je me disais, ça pourrait être sympa que cet après-m'on aille à la bibliothèque. Une super bibliothèque. Je vais vous la présenter aussi. J'ai pris plein de trucs sur la galerie, avant que la galerie soit en maintenance. Ici, donc, on est à une zone de Britechester, où nous avons là une salle de sport. On pourrait aller à la salle de sport. Là, nous avons le lieu où habite Stéphanie en colocation, donc notre meilleure amie. Ici, on a un bar. Et ici, on a la bibliothèque, qui est juste incroyable. Voilà. Ils sont trop mignons à danser ! Ok, eh ben écoute, je pense que tu vas demander à Stéphanie de te rejoindre. Donc, elle va envoyer un petit SMS de bonheur à Stéphanie. Et après, on va lui demander de se déplacer avec nous. Mon petit Mathieu, est-ce que tu n'irais pas t'occuper de ton jardin ? Oui, Mathieu aime bien jardiner. Ah, tu peux tout vendre. Je pense qu'il va plutôt tout récolter que tout vendre. Comme ça, il va mettre ça dans le frigo. Ah là là, mon petit Mathieu ! Il est célibataire, parce qu'il a passé son temps, sa jeunesse, à s'occuper de ses études, puis de sa nièce. Elle envoie un petit SMS à Stéphanie pour lui proposer de sortir. Je pense qu'on va quand même aller se changer. Donc, on va aller dans sa chambre. Et elle va changer de tenue. Elle doit mettre sa tenue quotidienne, la première. Ah bah Stéphanie qui nous répond ! Elle veut nous emmener au parc ! Oui, bah Stéphanie, on te propose plutôt d'aller à la bibliothèque. Donc, on va te dire où aller, t'inquiète pas. Et voilà, on s'est changé. C'est parfait. On va prendre la voiture. Enfin, elle va plutôt y aller à pied, parce que très clairement, c'est plus facile. Avec Stéphanie. Et on va se diriger à la bibliothèque, qui est vraiment incroyable. Je me demande si là-bas, on ne va pas croiser Alec. Je ne sais pas. A voir, à voir. Nous voici arrivés à la bibliothèque que je vais, bien entendu, vous présenter. Elle est incroyable. Le nom du créateur s'affiche en-dessus. Vraiment, tout est fait dans le détail, même des vélos et tout. Et ça s'appelle des vélos anti-stress. Si vous avez la ref, avec Marissa, je vous aime. Donc, nous allons regarder ici l'entrée. L'entrée se fait directement avec des grosses bibliothèques en plein milieu. Là, nous avons une zone... Non, il n'y a pas Alec. Nous avons une zone pour travailler sur les ordinateurs. On pourrait peut-être se faire des amis, ça pourrait être sympa. Ici, on a des toilettes. Là, un petit coin des tentes. Là, un autre coin des tentes, au coin du feu. Voilà. Là, encore des bibliothèques. Là, des toilettes. Et ici, un endroit un petit peu plus dédié à l'étude et aussi aux échecs. Voilà. Puis, on découvre une magnifique zone pour faire de la peinture. Et ça, je trouve ça super cool parce que vous allez voir, on a plusieurs endroits où on va pouvoir faire des activités créatives. Donc, ça, c'est génial. Quand on arrive à l'étage, on a des petites bibliothèques. Ici, on a la zone pour faire des débats. J'ai encore jamais vraiment fait de débat. Donc, on pourra tenter. Voilà. Ici, nous avons une zone détente. Ici, encore un coin bibliothèque et un coin ordinateur. Et là-bas, des toilettes. Voilà, voilà. Et donc, cette bibliothèque est vraiment très très belle. J'espère qu'elle vous plaît. On va peut-être étudier un petit peu là puisque de toute manière, il faut qu'on fasse nos devoirs. Amicales, affections... On va l'enlacer. Voilà. Lui faire un petit câlin. Pou, petit câlin à notre petite Stéphanie d'amour. Stéphanie Moreau qui est notre meilleure amie depuis bientôt... Ouais, 10 ans quoi. Elles se connaissent depuis très longtemps du collège. Elles ont été aussi au lycée ensemble. Alors, sentiment... Oh ! Tu es tellement drôle. J'adore passer du temps avec toi. Et j'espère que c'est réciproque. Oh, elles sont trop mignonnes. Donc, est-ce qu'on n'irait pas s'installer à la salle d'études juste là ? Ça pourrait être sympa. Là, les tâches du jour, c'est à chaque fois faire les devoirs. Et après, t'as passé l'examen final, rendre une dissertation semestrielle ou faire une présentation. Alors, son truc de présentation, il est dans la maison. Donc, ça, on ne pourra pas. Mais après, pour la dissertation, on pourra peut-être travailler sur ordinateur. Elle s'assoit ici. Nickel. Et on va faire nos devoirs. Ah, regardez, on peut faire les devoirs de mesurer l'importance des mesures ensemble. Ensemble ! C'est trop bien ! Elles vont faire leurs devoirs toutes les deux. C'est génial ! Oh, elle se met en face et tout ! Oh, j'aime trop ! Oh, j'aime trop ! Ça m'a trop manqué, c'est en vrai. J'aime beaucoup le pack à la fac. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc, Jade et sa meilleure amie Stéphanie qui font les devoirs ensemble à la bibliothèque. Genre, meilleur truc à faire. Oh, bibliothécaire Naomi. Bonjour, Naomi. Vous êtes sur votre téléphone, Naomi. À côté de nous. Ah, elle est un peu parano, là. Là, vous voyez, Naomi, elle est arrivée et Jade, elle s'est dit... Est-ce qu'elle me connaît ? Est-ce qu'elle me connaîtrait pas ? Vous voyez, elle a tendance à être un petit peu parano. En tout cas, la bibliothécaire n'a pas l'air de la reconnaître. Voilà, elle parle un petit peu de peinture. Est-ce que ça vous dirait de rejoindre notre club de peinture et tout ? Je pense que Stéphanie, elle n'en a rien à faire. Elle est sur son téléphone. On ne sait pas à qui elle parle. Est-ce que Stéphanie... Ah, elle pense à des tanks, Stéphanie. Ah oui, très bonne idée, Stéphanie. Je me pose des questions, là. Elle aime le style vestimentaire. Ouais, je leur ai mis pas mal de style et tout. Elle est morte de rire. Elle est en train de bien s'amuser. Bah, c'est cool, en vrai. Elle passe du bon temps toutes les trois. On la connaissait pas trop, cette poulette, mais bonjour, Naomi. On va faire une présentation amicale, voilà. Elle parle des jeux vidéo ! Bah, vous m'étonnez qu'elle parle des jeux vidéo. Mais attention, tu dois garder ton secret, ma poulette. Est-ce qu'on la connaîtrait pas ? Membre des Intelligentissims ? On va faire une présentation chaleureuse. Ce serait bien d'apprendre à la connaître, Lilith Sympa. Ça pourrait être sympa. Donc là, dans cet épisode, on va faire la première journée de cours avec notre petite Jade. Et on se laissera demain soir, après la journée de cours, pour un machinima. Se plaindre du prix des livres, non. On va la complimenter sincèrement. On va discuter des derniers jeux vidéo, pourquoi pas. Mais elle est membre d'un... Ah bah, il n'y a plus écrit qu'elle est membre. En tout cas, on s'est fait une nouvelle amie. Et Stéphanie, elle est partie faire quoi ? Elle est où, Stéphanie ? Ah, elle s'ennuie ! Ah, elle est blasée. Discussion ennuyante. Ah ouais, parce que l'autre, elle est blasée. Ah bah, elles sont pas trop copines, en fait. D'accord, bon, on s'est présenté à Lilith, mais ça l'a blasée. Elle a pas l'air de bien kiffer Lilith, quoi. Ouais, elle a un pouce en bas. Ok, par contre, ma pote, elle est où, là ? Ah, elle est partie ! Elle est partie, elle nous a laissées comme ça, toute seule ! Alors, écoutez, avant de rentrer à la maison, je pense qu'on va même qu'on va aller aux toilettes. Elle travaille dans une heure environ ! Oui, il faut qu'elle aille au travail. Alors, c'est vrai, vous allez comprendre que pour streamers occasionnels, en fait, on se déplace pour avoir une promotion. Après, on peut aussi travailler à la maison. Donc, oui, c'est un petit peu perturbant qu'elle soit stream... Attends, mais t'as même pas fini de faire pipi ? Mais c'est quoi ce bug ? Genre, elle peut pas finir de faire pipi ? Ça démarre très très mal. Oh là là, rentre à la maison, ma chérie. Rentre, rentre, rentre. Et donc, ouais, je suis tech, parce que streameuse occasionnelle, genre, tu vas dans un lieu de stream, en fait. L'amour de Jade pour les jeux vidéo et sa modeste expérience lui permettent de se lancer tout naturellement dans le streaming. Eh ben, écoutez, c'est parti. Elle va aller au travail directement, puisque sinon, elle va être en retard. Les autres jours, on fera travailler à la maison. Voilà. C'est juste que là, pour cette fois... Wouh, il y a du people ici qui bug ! Ah ! Non, ne bug pas toi aussi ! C'est bon, elle bug pas ! Mais c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer ! JPP ! Mais va au travail ! Non ! Pourquoi ? C'est si long pour aller au travail ! Oh non ! Oh là là, faut qu'elle rentre à la maison avant d'aller au travail, c'est horrible. Bref, c'est juste pour la promotion, c'est parce que les Sims, c'est comme ça que ça fonctionne, mais on imagine qu'elle stream à la maison. Jade, elle est partie travailler, alors c'est vraiment uniquement pour avoir la promotion et qu'elle soit plus juste une streameuse occasionnelle, parce que si tu pars pas au travail, t'auras pas de promotion, mais après le reste, on la fera travailler à la maison, où on imaginera en fait qu'elle bosse à la maison les soirs, qu'elle live à la maison. Donc là voilà, elle est allée dans un petit network pour avoir un petit peu plus de notoriété, mais elle se fait passer pour Sunny. On imagine qu'elle a sa tenue, parce que là, j'ai pas pu lui changer sa tenue, j'aurais dû lui changer sa tenue avant qu'elle parte. On imagine qu'elle a sa tenue de Sunny. So, Mathieu, t'es à la maison. T'es tranquille au bilou mon pépère là ? Mais dis donc, tu regardes la télé ? Ok. Est-ce qu'il pourrait pas essayer de se mettre sur un site de rencontre pour essayer de rencontrer quelqu'un ? Ça pourrait être sympa. Essayer de trouver un correspondant. Voilà, donc on va imaginer que c'est le site de rencontre. Mais la pauvre, elle est au travail, elle est blasée. Je vais la faire travailler dur par contre, parce que j'aimerais bien qu'elle ait sa promotion. Pourquoi ? Elle est blasée encore 23 minutes. Oh là 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 là. Et en plus, elle est pas bien et tout. Rien, mais ce qui s'est passé là, c'est Bagdad. Il est fatigué un petit peu, pas tant que ça, mais il veut attendre que sa nièce rentre tout simplement. Donc en attendant, je pense qu'il va regarder un film Les Aventures de la Simulation Spatiale. Voilà, pourquoi pas ? Il attend que sa nièce revienne à 23h. Elle devait signer quelques contrats, etc. Puisque lui, il sait, voilà, pour son travail. Et comme elle est avec la plateforme de Twitch et tout, bah voilà. Elle va là-bas dans le network de Twitch et personne ne l'embête sur son identité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, lui, il se matait un bon petit film. On va le mater avec lui. Voilà, petit film sur les extraterrestres, des trucs spatiaux et tout. J'aimerais bien en vrai qu'on ait des trucs un peu plus sympas avec les extraterrestres. Oh, elle a ramené donc 40 timflous à la maison aujourd'hui. Elle n'a pas eu de promotion, je suis dégoûtée. C'est parce qu'elle a été blasée en fait, c'est pour ça. Bah oui, elle est arrivée en retard de 42 minutes et elle a été blasée. Bref, c'est pas grave, elle aura sa promotion une prochaine fois. Donc elle rentre à la maison, elle a besoin d'aller aux toilettes. Très bien, tu vas y aller tout de suite. Ensuite, tu vas manger un bout. Tu commences à avoir un petit peu faim et comme ton oncle génial t'a fait à manger, tu vas pouvoir prendre des restes. Voilà, elle se force à manger. Elle a cours dans 11 heures. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle n'a pas encore fait sa présentation, mais ça va, on a largement le temps. Le deuxième semestre, il n'a pas encore commencé. Simestre dans les Sims. C'est vraiment trop relou ce truc de streameuse où tu dois aller dans un lieu et tout. Je ne sais pas, vous l'avez testé vous cette carrière ? Parce qu'en vrai, je l'ai fait un petit peu avec Yuki, un personnage qu'on a eu dans une vidéo. Et là, j'avais envie de la redécouvrir en fait tout simplement. Moi, je me dis, au pire, elle pourrait avoir une promotion demain, même en restant à la maison. On peut s'imaginer en fait qu'elle passe à un grade supérieur et tout parce qu'elle aura... En fait, sa promotion, c'est parce qu'elle aura passé un palier. Là, pour l'instant, elle est à 90 000 abonnés. Ouais, 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 ouais. Et peut-être que demain, elle passera les 100 000. Qui sait, qui sait ? Donc Mathieu, tu vas peut-être arrêter de regarder ton film et aller parler un petit peu. Voilà, parler de la température chaude à ta nièce. Il va féliciter pour le nouvel emploi. Oui, ça peut être sympa. Non, je pense qu'il va plutôt lui demander comment s'est passé la journée. Ah oui, il faut qu'on mette ça dans le frigo ! On a récolté pas mal de choses, du persil, de l'ail. C'est quoi ? Des haricots verts ! Bah, c'est parfait, ça, pour faire des salades et tout ça. Tu vas mieux ? Ouais, nickel, elle a réussi. Eh ben, écoutez, après, c'est le moment d'aller dormir. Donc, elle ira faire dodo. Et lui, il va aller, avant de faire dodo, quand même, se laver les dents. Voilà. Elle, il faut aussi qu'elle se lave les dents. J'aime bien faire un peu RP. Donc là, j'ai été un peu trop rapide. Elle va aussi aller se laver les dents. Le petit Mathieu dans la salle de bain. C'est un dommage qu'ils peuvent pas se laver les dents, genre à deux autour d'un même évier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça serait sympa, hein. Et après, au dodo. Alors oui, pourquoi je mettais pas les lumières en automatique ? Vous allez le comprendre. Si je fais éclairage automatique, tous les éclairages. Quand elle va rentrer dans sa chambre, vous allez voir que ça, c'est noir, c'est éteint. Parce que c'est sur le stade du dessous. Vous allez comprendre. Voilà, regardez, c'est noir, c'est pas beau du tout ! Donc c'est pour ça que je fais pas ça. Sauf la nuit. La nuit, je vais tout éteindre. Et donc là, ils font dodo. Comme ça, demain, on va se réveiller et aller en cours. C'est trop stylé, regardez son bureau et tout, là. Tout son setup de gaming. Début du semestre. Le semestre universitaire Jade Deschamps commence aujourd'hui et durera cinq jours de semaine. Elle devrait consulter ses horaires de cours et prévoir quand elle fera ses devoirs et étudiera, quand elle mangera, et quand, s'il reste du temps, elle se détendra et s'amusera. En se réveillant, je pense quand même qu'elle ira prendre une douche. J'aime bien faire RP. Donc même si elle n'a pas forcément besoin, ça lui fera du bien, ça la réveillera. Et elle n'a pas faim. Elle ne mange pas forcément le matin. Donc je pense plutôt qu'elle va essayer de s'entraîner pour sa présentation. Mathieu, lui, il s'est réveillé. Il travaille dans deux heures. Parfait. Bah écoute, fais la vaisselle, mon petit Mathieu. Il y a la danse du matin, normalement, qu'il faudrait faire. Ah aussi, je crois que là, il y a beaucoup de linge. Il va peut-être faire la lessive aussi. Ce matin, il va faire la lessive. Oh non, c'est trop bien, c'est rosé-violet. Oh, j'adore ! Ça correspond parfaitement à Jade. C'est parfaitement ses couleurs. Coucou, Mathieu ! Travail commence dans une heure. Yep. Nous, il va falloir qu'on aille sur le terrain. Par contre, j'ai envie, avant qu'on aille en cours, on commence à 9h30. J'ai envie qu'on aille, vous allez voir, parce que comme ça, on la voit partir dans les salles. Parce que si on est à la maison, on la verra pas partir dans les salles et c'est un peu dommage. Le but un peu de l'université, c'est quand même de la voir partir dans les salles. Il fait un peu de ménage. Mathieu, il aime bien faire le ménage, etc. Les cours commencent dans une heure environ. Ouais, il va falloir qu'on y aille. Mathieu, tu pars quand ? Dans 25 minutes. En voiture, voilà. Ah ! Elle fait tomber des feuilles. Donc, nous allons aller à la salle commune de l'UDB. Mathieu est parti travailler. Je vais le faire travailler dur. Nous voici arrivés à la salle commune de l'UDB. Je vous mets le créateur juste ici, au-dessus de ma tête. Je l'ai modifié un petit peu. Pas beaucoup. Mais pour que ça me corresponde, je vais vous la présenter. On est avec la petite Stéphanie, juste ici. Là, c'est l'université de Brichester, tout simplement. Donc, il y a différents cours. Ici, là, c'est les dortoirs et tout. Et puis là, on va aller après dans les salles de classe. Vous verrez ça. Donc, la salle commune de l'UDB, ce qui était important pour moi, c'est qu'on ait un endroit pour danser. J'avais très, très, très envie qu'on ait un endroit pour danser. Pour si on faisait des petites soirées, des petites fêtes. Donc, j'ai mis ici une petite piste de danse. Voilà, juste là. Ici, on a des toilettes. Là, on a de quoi faire du bière pong. Là, on a la cafétéria. Quand on arrive à l'étage, ici, on a la zone aussi pour faire du débat. Et je préfère cette zone-là, ici, que celle de la bibliothèque, je vous avoue. Mais après, c'est parce qu'ici, on s'entraîne entre nous et on n'est pas en mode bagarre avec l'autre université. Et là, on a une zone pour faire un petit peu les études, travailler avec deux ordinateurs. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Moi, je l'aime beaucoup. Et donc, on a cours dans 30 minutes. On peut déjà aller en cours. Ah ouais, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je ne sais pas si Stéphanie nous suit. Non, elle nous suit pas, Stéphanie. En tout cas, nous, on va aller en cours. Voilà, c'est important. On y go. Je pense que c'est ce cours-là, non ? C'est quoi, ça ? Ah ouais, donner un cours particulier, assister à un cours de compétences. Ah oui, c'est vrai qu'on peut assister à des cours de compétences et tout. Ici, il y a d'autres bâtiments ou pas ? On peut cliquer. Non, je pense pas. Là-bas, t'as un truc de cours aussi. C'est où ? Ça, c'est un truc de cours. T'as que deux lieux pour le cours. Accrocher les banderoles de l'UDB, rejoindre une équipe de sport. Là, c'est le sport. Ok, c'est bon. Elle est partie en cours. Très bien. Donc là, je vais la faire prendre des notes. Voilà. Pour qu'elle s'améliore de ouf. Nous, c'est notre but. Ok, elle est partie en cours. C'est trop cool. Oh, il y a des choses à creuser là-bas. Ouais, mais c'est pas notre gameplay, en fait, conjureux. Je t'explique. Donc ouais, là, c'est la salle de sport, juste ici. Et donc, eh bien, il y a Alec et l'équipe de sport qui sont ici, qui s'entraînent, etc., à la fin de la journée. Donc là, on a cours après dans 6 heures. Yeah ! Jade a rendu ses devoirs pour ce cours avec beaucoup d'assurance et a accumulé un maximum de connaissances. Tous ses efforts seront sûrement très bénéfiques pour sa note finale de cours. Parfait ! Eh bien, écoutez, il est 11 heures. Je pense qu'elle va manger. Voilà, elle a un petit peu faim. Ah bah non, il n'y a plus personne. Elle essaye de se forcer, vu qu'elle n'a pas mangé ce matin. Elle se dit, il faut quand même que je mange un petit peu. Ah, le déjeuner commence à midi. Ah bah ouais, bah tu vas attendre midi, alors, ma poulette. Écoute. En attendant, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Est-ce que tu pourrais pas jouer un petit peu ? Jouer avec Lilith et Stéphanie. Ça pourrait être sympa. Elles vont jouer aux fléchettes, voilà. Un petit peu de chill, un petit moment détente entre étudiantes. Ça, j'adore. Franchement, j'aime trop le gameplay à la fac. Il est super cool. C'est parti, ça joue. Par contre, Pello, faut que tu t'en ailles. Tu vas peut-être te prendre une fléchette, là. C'est dangereux. Là, s'il y a Alec qui rentre, je... Ah ! Elle est pas mauvaise, hein. Ok, c'est au tour de Jade. Vas-y, Jade. Vas-y, Jade. T'es une pro. Ah, elle a raté. Elle est tombée à ses pieds. Non, Jade ! Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ah non, elle est pas contente. Jade est pas contente. Aïe. Au tour de Stéphanie. Stéphanie, elle se fait draguer par un violin. Attends, il est jeune adulte avec les cheveux gris, pardon. Excusez-moi, c'était pas gentil. Excusez-moi. Elle arrive à plutôt bien gérer, Lilith, sympa. Et elle parle ensemble et tout. C'est cool, au moins, elles se font des copines. Je suis contente pour Jade. C'est pas au tour de Stéphanie, là ? Ouais, c'est bon, c'est au tour de Stéphanie. Est-ce qu'elle va gérer, Stéphanie ? On va regarder ça. Allez, ma petite. Bon, par contre, Jade, c'est dangereux que tu sois là. Mais c'est trop bien, parce que là, je lui ai mis une musique qu'elle aime bien. Et elle aime bien. Elle est contente. Genre, ça la rend heureuse. C'est la musique que j'aime. Oh, trop cool ! Ok, les gens, il est midi. Il est midi, il est midi. On va aller manger. Alors, ajouter un peu de piment. Ouh là là. Non, on va aller commander à manger. Tacos aux poissons. Ton cul à la cocotte. Ton cul à la cocotte. Y'a Alec ! Y'a Alec. Et vous avez vu ? Y'a eu une interaction et j'ai coupé l'interaction. Peut-être qu'Alec allait venir nous voir. J'ai coupé l'interaction en la faisant aller demander à manger. Je crois qu'Alec allait venir nous voir. Donc là, on a commandé à manger. Vas-y. Et puis, on va s'asseoir là. S'asseoir ensemble, comme ça, elle vient manger avec nous. Ah bah, on voulait s'asseoir ici avec Julia, qui fait ses devoirs et on la dérange. Allez, viens avec nous, ma petite Stéphanie. Non, Stéphanie, elle continue de jouer. Bon, Stéphanie, tu t'en fous de nous. Y'a Alec. On dirait vraiment genre dans... Il vient nous parler. Il vient. Oh my god ! Alors là, je ne lui attendais pas du tout. Alec, il vient parler à Jade en mode chill. Bon, on suppose qu'il vient... Parce qu'il se dit, oh bon, il n'y a pas grand monde là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Et puis, vu qu'il connaît Jade du lycée d'avant, il a peut-être envie un peu de papoter avec elle. Salut ! Ah, il doit parler du foot. Tu vas venir nous... Ah non, il pense à lui-même. D'accord. Ouais, il parle de lui au foot, je pense. Salut, Stéphanie ! Ah, ils adorent l'odeur du plat. Bah, allez manger un plat, alors. Tu parles d'une commode ? Je ne sais pas. Je pense qu'elle n'ose pas lui parler, elle n'ose rien lui dire. Elle est très timide, là, Jade. Jade, elle écoute, mais elle est très, très, très timide. Bon, par contre, Stéphanie se barre. Ouais, il parle du foot, il parle du foot, c'est ça. Il parle, il parle. Enfin, là, c'était plutôt un boulot de basket. Eh, ouais, elle lui répond un peu, au moins. Elle n'ose rien lui dire, en vrai, à Alec. Voilà, vraiment, c'est lui qui parle. Elle n'ose pas. Jade, elle n'arrive pas. Elle est très énergisée, elle est très contente d'être avec lui. Elle est un peu trop stressée, là. Elle ne peut pas lui parler. Elle aura besoin d'aller aux toilettes, d'ailleurs. Mais pour l'instant, elle va rester, vous savez, elle va un petit peu se retenir avant d'aller faire pipi. Ok, il se moque de nous, il fait une petite blague. Tu es sur ton téléphone parce que tu paniques ? Tu penses à toi-même ? Tu penses au fait que tu es trop timide ? Elle parle ! Elle parle ! Bravo ! Ils ont amélioré leur discussion ! C'est bien ça ! Les cours de Jade commencent dans une heure environ. Ah, bon, Jade, ouais, là, elle veut aller en cours. Au revoir. Bah, au revoir, Alec. Bon, cette petite interaction avec Alec, voilà, quand ils se croisent, ils papotent un petit peu et tout, bah, elle était plutôt sympa. Elle a plutôt bien aimé, même si elle n'a pas su trop quoi dire. Voilà, elle l'a beaucoup laissé parler, elle l'a écouté, elle souriait. Elle est très timide, Jade, elle est très, très, très timide. Pourtant, dans son métier, en tant que streameuse, elle ne l'est pas du tout. Mais c'est parce qu'elle se met sous le rôle de Sunny, c'est pour ça. Allez, c'est parti, tu vas aller en cours, ma poulette. Erreur humoristique. Ah, c'est sympa, ça. Elle est à fond, là. Là, elle est énergisée de ouf, regardez-moi ça. Elle est au taquet, la petite. C'est celle-là, la salle de cours. Oh, bah, il y a Stéphanie qui sort de cours. Elle avait peut-être pas les cours à la même heure, c'est peut-être pour ça. Coucou, Stéphanie. Jade part à l'école. Ok. Enfin, à l'école. C'est pas à l'école, excuse-moi. Alors, on va la faire prendre des notes, encore une fois. Très bien, très bien. Ah, tu peux écouter attentivement. Ça fait quoi d'écouter attentivement ? Ça augmente le gain de compétence et ça réduit les besoins de divertissement. Alors, prendre des notes, ça augmente l'amélioration de la note. On s'en fout. Nous, on veut qu'elle écoute attentivement, comme ça, ça augmente la compétence. Ah ouais, ça va lui augmenter la compétence comédie. Oh, c'est génial ! Envie de rencontrer du monde, Jade devrait envisager d'adhérer à un club universitaire. Elle a pas forcément le temps. Là, avec son métier à côté de streameuse, elle a pas trop le temps, quoi. Et puis, si elle a trop d'interactions avec des gens, eh bien, il se peut qu'ils puissent deviner qui elle est en réalité. Jade a rendu ses devoirs pour ce cours avec beaucoup d'assurance et a accumulé un maximum de connaissances. Tous ses efforts seront sûrement très bénéfiques pour sa note finale pour ce cours. Eh bien, écoutez, c'est sur ça que nous allons nous laisser. Oui, puisque vous allez avoir un petit machinima de fin. Là, Jade, elle est heureuse. Elle a passé une bonne journée. Son crush est venue lui parler. Est-ce qu'elle va prendre son courage ? Est-ce que cette fois-ci, elle va, elle, aller lui parler, lui proposer de sortir ? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans le machinima de fin. J'espère vraiment que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! C'est le moment. Je me sens prête. Je me suis préparée depuis des semaines pour l'inviter à sortir. Je peux le faire. Salut Alec, comment tu vas ? Super, je viens de finir l'entraînement de foot. Et toi, comment ça va ? Je vais bien, merci. Je me demandais, ça te dirait d'aller boire un verre avec moi dans la semaine ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501